S'il te plaît Nathan Filon, adopte-moi au cinéma ! Car oui, aujourd'hui nous parlons de Uncharted, le fanfilm, en 180 secondes. Réalisé par Alan Hugar et sorti le 16 juillet 2018, capturé par la mafia colombienne, Cocaïne au cocaïne ! Natanbrek en profite pour lancer une nouvelle chasse au trésor. Alors, 180 secondes sur un film de 15 minutes, bonjour l'enculade me direz-vous, et je vous dirais, oui, parce que j'avais envie de vous parler de ce film, au cas où vous auriez loupé l'événement sur les sites spécialisés de jeux vidéo et un peu de cinéma, dans le sens où Natan Filon a teasé sa participation à Uncharted, donc on se disait peut-être que le film avec Tom Holland prévu était enfin mis en chantier. Pas du tout, c'est juste qu'il avait tourné son fanfilm de son côté avec Alan Hugar, et un fanfilm qui est plutôt réussi, et je vais vous dire pourquoi. Déjà, c'est que c'est un film qui est fait par un fan, pour les fans, et il y a un respect total de l'oeuvre, des personnages, des codes aussi bien en termes de discussion qu'en termes vidéoludiques, et tout ça est plutôt habilement amené au cinéma, même si en termes de réalisation, je trouve qu'on tombe sur quelque chose de plus sériel, finalement, que quelque chose de trop cinématographique. Natan Filon est absolument parfait, en tout cas en jeu, pour le rôle, même physiquement, il a une vraie ressemblance avec Natanbrek, il est impliqué, il est très rigolo, et il est très très charismatique, ça donne envie de voir ce qu'il pourrait donner sur 1h30, ou sur une saison d'une série Uncharted, par exemple. L'écriture est aux oignons, avec des petites vannes, mais rien de forcé, tout est très juste dans le style film d'action du Mac Tierman, si vous voulez, qu'on n'en voit plus, et qui manque terriblement. Les styles à la yard, où le mec, où le héros sortait la petite punchline au moment où il fallait, et que c'était pas un héros américain avec des valeurs, même si ça pouvait arriver chez le Mac Tierman, mais c'était plus un Bruce Willis qui se retrouvait au mauvais endroit, au mauvais moment, et comme Uncharted s'en inspirait, et bien c'est tout naturel qu'on retrouve ça 20 ans plus tard, dans une potentialisation cinématographique. La réelle et les références aux jeux vidéo sont très intéressantes, dans le sens où il y a notamment, en termes de réalisation, quelque chose qui fonctionne très bien. Au moment où Natanbrek sort en tombant par la fenêtre de la baraque des Colombiens, et bien on a la réalisation qui prend exactement le même style que dans le jeu vidéo, qui se place derrière l'épaule du joueur, qui est très juste dans le film d'action, parce que du coup ça nous offre une scène d'action qu'on n'a pas l'habitude de voir, et qui va continuer cette scène potentiellement jouée, jusqu'à une cutscene, où Natanbrek va vraiment reprendre la gestuelle de Natanbrek, avec son saut et sa patate donnée aux méchants mafieux colombiens, et ça, c'est impec. Le lancement de la chasse au trésor est très philéologique en plus, c'est Natanbrek qui éclabousse de sa culture archéologique les autres personnages, et c'est très plaisant à voir, parce que c'est très Natanbrek en fait. Par contre, si on doit trouver des points négatifs, même si on est 15 minutes, c'est assez court, et bien c'est que c'est court justement, c'est trop court pour développer la richesse de l'univers, sur les cascades, sur les chutes, sur les explosions, ou sur un potentiel scénario historique vraiment intéressant. Le reste du cas, c'est un peu connu, mais il n'est pas aussi convaincant dans leur personnage, et puis je pense qu'il faudrait que Fionn soit... J'ai l'impression qu'il faudrait qu'il maigrisse un petit peu, parce qu'il est assez tank quand même, et puis qu'il est potentiellement un peu trop vieux pour le rôle malgré tout, même si ça pourrait être très intéressant de voir ça développer sur un Netflix par exemple, et sur une série plutôt courte. Et top ! Oh, vous êtes là ! Je ne vous avais pas vu, j'espère que ce film vous a autant plu qu'à moi, et je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et puis je vous demande de vous très bientôt sur la chaîne YouTube de Directive Première, pour d'autres critiques ciné, en non pas 178 secondes, ni 179 secondes, mais bien 180 secondes. Pas 180. Pas 182.